Hello mes citrons, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour une autre vidéo, je vous réponds à vos messages sur Movistar Planète. Voilà, on continue et on va répondre aux messages. Attendez, on va remonter. Alors, coucou je te suis sur Youtube et je suis grave fan, j'adore tes vidéos, j'ai vu que tu as acheté des hauts 50k mon rêve et je voulais t'en demander un vraiment, si tu m'en offres un, je serais aux ans, je te plaît c'est mon rêve, fais ça pour une abonnée. S'il te plaît ma vie. Alors, pour répondre en même temps, en globalité générale, donc ce commentaire, enfin ce message tombe à pic, comme ça je pourrais vous le dire en même temps en vidéo, arrêtez de me demander s'il vous plaît, s'il vous plaît, arrêtez de me demander des vips, des tickets, des t-shirts, des casquettes, des machins, des ceci, des cela, puisque franchement ça me ferait plaisir d'en offrir à tout le monde, mais je ne peux pas les offrir à tout le monde. Et le souci c'est que, voilà, j'ai tous les jours 150 messages où on me demande des affaires. Je ne peux pas, c'est tout simplement pas possible d'envoyer ça à tout le monde. Et de toute manière, pour que ce soit égalité avec tout le monde, je l'ai fait de toute manière gagnée, que ce soit en tirage ou en enchère directement sur mes lives. Voilà, c'est aussi pour ça qu'en général, les cadeaux je les fais quand je sais que je ne fais pas de live cadeaux, mais du coup je ne peux pas faire des cadeaux parce que du coup, je les fais en live, du coup je garde mes slots de cadeaux, enfin je ne sais pas si vous avez compris, les 25 cadeaux journaliers pour pouvoir les offrir en live. Voilà, donc ça ne sert à rien de me demander parce que je ne vous en enverrai pas, ce ne serait pas cool envers les autres. Parce que du coup, vu que j'ai 150 personnes qui me demandent ça tous les jours, sur les 150 de toute manière, je ne peux pas offrir aux 150 personnes, ce n'est pas possible. Voilà, donc vous pouvez uniquement les gagner sur mes lives. Voilà, j'espère que le message est passé, je l'espère, voilà. Parce que même sur Instagram, les personnes qui m'envoient, parce que je réponds sur Instagram, mais si je n'ai pas répondu à votre message, ça dépend aussi de ce que c'était. Si j'ai vu votre message mais que je n'y ai pas répondu, c'est que souvent vous me demandez aussi en message sur Instagram des affaires sur MSP. Alors quand je réponds sur Instagram, ce n'est pas pour faire des choses sur Movistar Planète. C'est-à-dire que je suis sur Instagram pour répondre à vos messages, pas pour aller sur Movistar Planète parce que j'ai reçu un message de quelqu'un qui m'a dit « Envoie-moi ci, fais-moi ci, fais ça sur MSP ». Non, quand je suis sur Instagram, je réponds à vos messages sur Instagram et du coup je reste sur Instagram. Voilà, je veux dire que le message il est passé aussi, voilà. Et voilà, c'est pour ça aussi que je ne réponds pas à ce genre de message dans tous les cas, même sur MSP ou sur d'autres interfaces. Sur Discord également, de temps en temps je reçois, je n'y réponds pas non plus et je continuerai à ne pas y répondre. Voilà. Si t'es trop belle, je voulais te dire un truc. En fait, depuis que je suis passée dans ta vidéo, je reçois beaucoup beaucoup de messages et de demandes d'avis et d'insultes. Donc c'est un peu énervant les insultes, je reçois même des menaces des morts et c'est plus possible. Alors dans quelle vidéo ? Il me demandait dans quelle vidéo ? Il suffit que tu bloques les personnes qui t'insultent et que tu signales. Voilà. Bah t'en vas remonter en haut, peut-être que ça me donnera une idée. Bah écoutez... Ah, mais non, mais c'est... Ah, c'est dans la vidéo relooking. C'est dans la vidéo relooking. Eh bah dis donc, cette vidéo de je réponds à mon message va être une vidéo d'avertissement aussi. Que ce soit tout à l'heure pour Dada Bleu et maintenant Madame Pansy. Non, j'ai reconnu son look. C'est un look que j'ai créé, j'étais en train de me le dire. Ah, mais ça me dit quelque chose. Oui, c'est dans la vidéo de relooking de numéro 9. Euh... Ah, c'est... Bah attends, j'allais dire art relooking. Oui bon, bref, relooking, très mal écrit, mais on a compris. Alors, pareil, hein. Je vous déconseille fortement d'aller insulter les gens sur Movistar Planète. C'est dommage parce que déjà d'une, vous risqueriez d'être bloqués. On voit très bien la preuve que moi, des fois, j'ai des comptes qui se font bloquer alors que déjà, je n'insulte pas. Alors, si vous insultez, vous avez encore beaucoup plus de chances d'être bloqués par Movistar Planète. Ne faites pas ça, c'est très puéril, c'est vraiment des gamineries, ça ne sert à rien. Et maintenant, un message pour les personnes comme toi, Madame Pandinou. Donc, pour toutes les personnes sur MSP, si vous vous faites insulter, si vous vous faites harceler, si, voilà, s'il y a des gens qui sont chiants, le truc que vous devez faire, c'est d'une, vous bloquez la personne, vous signalez la personne, et maintenant, la chose à absolument ne pas faire, c'est de répondre à ces personnes-là. Ces personnes-là, elles n'attendent que ça, que vous leur répondiez pour continuer à vous flame, à vous énerver. Ne faites pas ça, l'erreur absolument à ne pas faire, c'est de répondre à des personnes qui vous insultent, qui vous harcèlent, ou qui sont chiantes. Ne leur répondez pas, bloquez directement, signalez s'il y a des mots déplacés, ne cherchez pas à leur répondre. Donc là, ça va être un message d'avertissement. Voilà, ne faites pas ça, franchement, c'est pas cool, et c'est pas cool. Voilà, c'est pas cool. Donc, j'espère que ça t'aidera, Madame Pandinou. Je suis désolée, c'est vraiment pas le but, en plus. Franchement, si je vois qu'il y a encore des gens qui se font insulter dans les vidéos re-looking ou quoi, ben, j'arrêterai ces vidéos-là, tout simplement. J'arrêterai les vidéos-réponses, parce que du coup, si vous envoyez des messages pour insulter les gens à qui j'ai répondu, c'est pas évident non plus. Je vais devoir faire des choix. Voilà, donc franchement, ne faites pas ça, ça sert à rien. Vraiment, ça sert à rien. Mais aussi, vraiment très important, aux personnes qui reçoivent ces messages, ne répondez surtout pas, parce que c'est ce que les personnes attendent. C'est que c'est encore pire quand une personne vous insulte et qu'elle se fait bloquer direct derrière. Elle est encore plus énervée que vous, au final, parce qu'elle s'est fait chier à vous envoyer un message qu'au final, vous n'aurez... que vous aurez ignoré. Ça les énerve encore plus. Voilà. J'ai une question quinzaine, je peux te la poser. Il y en a marre, je suis gentille avec toi et tu me fais des vents. Vas-y, bloque-moi. Bah, écoutez... Attends, je... Ah non, mais non, il faut quand même que je bloque, ce sera plus simple. Hop. Voilà. Donc, là, on se retrouve quand même sur une brochette de messages intéressants. Alors là, on va partir du principe que je reçois beaucoup, beaucoup, beaucoup de messages tous les jours. Tous les jours, je reçois énormément de messages, que ce soit sur Discord, sur MSP ou sur Insta. Mais sur MSP, ça reste le pire et je ne peux pas répondre à tout le monde tous les jours. C'est juste impossible. Là, je ne sais pas combien de vidéos où je réponds à vos messages. et on est seulement à des... Il y a une heure, quoi. Alors qu'aujourd'hui, je n'ai même pas fait un live. Si je fais un live sur MSP, j'ai encore 15 fois plus de messages dans la journée. Là, aujourd'hui, je n'ai même pas fait de live MSP et j'ai énormément de messages. Il va bientôt y avoir le couvre-feu. C'est le seul moment où j'arrive un minimum à répondre et encore, je lag. Je lag entre les messages. Vous voyez, quand je change de message, ça met du temps à charger. Je lag. Mais j'essaye quand même de répondre et je pense que vous pouvez comprendre que c'est frustrant de ma part de recevoir des messages de gens qui disent « Il y en a marre. Voilà, tu me fais des vents. » Etc. C'est vraiment pas cool. Dans la vidéo, je vous réponds, celle de la dernière fois que j'avais fait. Il y a des gens qui disaient « Oui, c'est pas grave. Si tu ne me réponds pas, je vais être patiente. » « Oui, j'espère que tu me répondras un jour. » Ce genre de messages, ça ne me dérange pas. Je trouve ça limite mignon. Mais les messages « Oui, tu fais des vents. » Etc. C'est vraiment chiant parce que c'est une mauvaise foi de votre part parce que vous ne comprenez pas la situation dans laquelle je suis. Et moi, d'un autre côté, quand je lis ce genre de messages, ça ne me donne pas envie de répondre. Voilà, ça ne me donne pas envie de répondre parce que je fais un effort. Je réponds quand je peux. J'essaye de répondre quand je peux. J'envoie beaucoup de messages. Et je me retrouve quand même avec des gens qui sont frustrés et qui ne comprennent pas. Et je suppose qu'Elif, tu ne dois pas être là souvent sur mes lives en plus parce que sinon, tu ne dirais pas ça. Donc, c'est encore plus frustrant de recevoir ça de la part d'une personne qui ne doit pas être régulière sur la chaîne, voire pas du tout régulière parce que franchement, je le dis quasiment à tous mes lives MSP que je suis désolée de ne pas pouvoir répondre. Et c'est chiant. C'est juste chiant. Voilà. C'est juste chiant. C'est dommage. Mais voilà, je bloque. Je ne cherche pas à comprendre. En plus, vas-y, bloque-moi. Ben, c'est... Voilà. Elle me l'a demandé. J'ai juste exécuté. Voilà. Oh mon Dieu, j'en peux plus. Coucou, 15H Trofans. Je suis Zabo à ta chaîne. Continue tes vidéos. Je te fais de gros bisous. Signère des petits citrons. Merci. Oh, voilà. Merci. Bon, on va repartir sur des messages un peu plus chi, j'espère. parce que là, trois messages d'affilé avec des explications longues et chiantes pour vous. Mais ça me permet également de vous passer certains messages. 15H, je t'adore. Je regarde beaucoup tes vidéos. Par contre, je ne t'ai pas fait de demain d'amis car parce que de 1, je suis niveau 6 et tu acceptes que les personnes de niveau 15 ou plus. Bref, je t'adore. Si tu pouvais répondre à mon message, je serais super. Ashtag teamciton, tu devrais faire une mademoiselle citron, je te le promets. Et plein de gros bisous. T'es trop gentille. Oh, merci. C'est mignon. C'est vraiment mimi. Vous voyez, ça, ça me fait plaisir. Tu vois, elle comprend. Voilà, elle ne râle pas. Merci. Elle peut râler. Il y a beaucoup de gens qui râlent, mais elle ne râle pas. Merci. Merci beaucoup. Ça me rassure un petit peu. Coucou. Hello. On va envoyer un petit toto. Salut, apparemment, t'es fait pirater par Madame Toilette. Coucou. Coucou. Je vais marquer vite fait. Vite fait parce que ça n'a pas duré longtemps. Vraiment. On n'aura fait qu'une seule page de réponse. Parce que là, ça fait je ne sais pas combien de temps que je parle, mais vu que j'ai beaucoup parlé au début, j'espère que la vidéo ne va pas durer 25 minutes. Voilà, donc je lirai vos commentaires pour voir ce que vous en pensez de tout ça. Mais c'est vrai, là, entre les trois premiers messages, c'est bon, ça m'a achevé. Ça m'a achevé. Mais bon, au moins, les messages étaient un peu différents des autres et des autres vidéos où je vous réponds et ça a pu me permettre de vous faire passer des messages. Voilà, donc pour les gens qui ne comprennent pas le fait que je ne puisse pas répondre tous les jours, toutes les secondes à tout le monde parce qu'en plus, le jeu l'a ache terriblement la journée, je ne peux pas, je ne peux pas. Et bien voilà. Mais écoutez, sur ce, moi je vous laisse, je vous fais de très très gros bisous. J'espère que cette vidéo n'a pas été trop déprimante pour vous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo, un prochain live, gros bisous à vous, ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501